Bonjour, aujourd'hui on va parler de Fantine. C'est un nouveau personnage dans l'histoire des Misérables de Victor Hugo. Fantine était née à Montreuil-sur-Mer. On ne lui avait jamais connu ni père ni mère. Elle se nommait Fantine. Pourquoi Fantine ? On ne le savait pas. On l'appelait d'ailleurs la petite Fantine. Personne n'en savait davantage. À dix ans, Fantine quitta la ville et alla se mettre au service chez des fermiers des environs. À quinze ans, elle vint à Paris chercher fortune. Fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put. Elle avait la beauté d'un ange, la grâce d'une déesse. Elle travailla pour vivre. Mais elle aima. Elle aima Tholomès, un riche étudiant. Amourette pour lui, passion pour elle. Fantine tomba enceinte et Tholomès disparut. Abandonnée par cet homme sans scrupules, elle se retrouva seule à élever une petite fille, qu'elle nomma Coselle. Pour subvenir aux besoins de sa petite fille, qu'elle aime plus que tout au monde, elle va décider de quitter Paris pour revenir dans sa ville natale, afin d'y trouver un travail. Mais à l'époque, une mère célibataire est rejetée par la société. Elle se doit donc de trouver une pension, qu'elle posait. Sur la route, entre Paris et Montreuil-sur-Mer, elle s'arrête dans une auberge, à Montfermeil. C'est une auberge tenue par le couple, les Thénardier. Les trois fillettes se mettent à jouer ensemble. « Les enfants ! » s'écria la mère Thénardier. « Comme ça se connaît tout de suite ! » « Les voilà qu'on jurerait trois sœurs ! » Ce mot fut l'étincelle. Fantine saisit la main de la Thénardier, la regarda fixement et lui dit. « Voulez-vous me garder, mon enfant ? » « Avec un enfant, on ne trouve pas de travail. » « Je sens que vous êtes une bonne mère. » « Oui, je ne serai pas longtemps à revenir. » « Je donnerai six francs par mois. » Le Thénardier accepte moyennant 57 francs. Tout de suite. Il demande encore plus. Mais Fantine n'avait plus rien. Elle leur promit de leur verser chaque mois sept francs. Ce qui était pour l'époque une somme conséquente. Et dès qu'elle aurait trouvé du travail et un peu d'économie, elle reviendrait chercher sa petite cosette chérie. Séparée de sa fille, Fantine désespérée arrive à Montreuil-sur-Mer. Elle est immédiatement embauchée dans la fabrique de M. Madeleine. Elle retrouve le sourire. Elle gagne sa vie. Elle espère vite récupérer son enfant. Mais les Thénardiers sont des individus qui n'aiment que l'argent. Et la petite cosette devient leur servant. Ils la maltraient. Elle n'est à leurs yeux qu'un moyen pour s'enrichir en demandant toujours plus d'argent à Fantine. Ils exercent un chantage permanent pour augmenter le prix de la pension. Fantine n'arrive plus à payer et en plus elle perd son travail car on découvre qu'elle est une mère célibataire. Comment faire ? Elle doit vendre tout ce qu'elle possède jusqu'à ses cheveux et ses dents. Fantine n'a plus rien. Elle n'a pas d'autre choix que de se prostituer pour envoyer des sommes toujours plus importantes réclamées par les Thénardiers. Fantine est arrêtée par Javert à la suite d'un incident dont elle n'est pas responsable. L'inspecteur veut la mettre en prison. Le maire, M. Madeleine souvenez-vous, Jean Valjean la protège et la fait hospitaliser car elle est gravement malade. Fantine lui raconte tout son malheur et lui demande de protéger sa fille Cosette. M. Madeleine lui promet de lui ramener l'enfant mais Fantine meurt. Jean Valjean se fait la promesse de s'occuper de l'enfant. Sous-titrage ST' 501